Bon, moi je considérerais que j'ai réussi en tant qu'humoriste le jour où je suis invitée à Fort Boyard. Non mais c'est vrai, il y a tout le temps un humoriste invité à Fort Boyard. De toute façon, la liste des invités à Fort Boyard, c'est tout le temps la même. Un humoriste, une ancienne Miss France, un ancien candidat de Koh Lanta et deux, trois personnalités de télé, genre Valérie Damido ou Cyril Hanouna. Enfin tout le gratin des intellectuels français, donc moi je veux en être. Ah mais moi c'est mon rêve. Attends mais participer à un concept qui fait courir les nains, qui renomme les gros la boule, les noirs félindra, et qui séquestre un vieux pervers dans une pièce, je veux en être. Ah non, j'adore Fort Boyard, j'adore le moment à la fin, tu sais, où tu dois récupérer toutes les pièces d'or, là, dans une cage. Et t'as tout le temps un mec à ce moment-là, qui a besoin de prouver sa virilité, tu sais, en portant une meuf comme ça, pour mettre les pièces sur elle. Puis il prend jamais Valérie Damido, le salaud. Il prend toujours la Miss France. Ah non, 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 mais la Miss France d'ailleurs, elle est pas au bout de ses surprises dans Fort Boyard. Déjà, c'est la seule à qui on colle un t-shirt hyper décolleté, hyper moulant. Qu'est-ce qu'il y a, Héloï ? Comment ça il est trop décolleté ton t-shirt ? Écoute, on l'a essayé sur les nains la semaine dernière, il avait très bien, je vois pas où qu'il y a de problème, en fait. Ah bah tiens, tiens, passe partout ! Viens voir, mon con, viens voir. Hein, quitte à des biens le t-shirt la semaine dernière, hein ? Ah que t'étais beau comme un camion, hein ? Allez, casse-toi. Allez, cours, je te dis. Cours. Allez, non, c'est marqué dans ton contrat, t'as pas le droit de marcher. Allez ! Allez, gagne, 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 hé ! Allez, casse-toi. Ah, putain, et toi tu mets le t-shirt, là, c'est la procédure. Ah, je sais pas pourquoi, c'est tout le temps la Miss France qui doit faire ça. C'est toujours aussi les meufs qui doivent faire, vous savez, l'épreuve du cylindre. Vous savez, cette épreuve où tu dois ramper sur un gros cylindre, comme ça, avec le gros décolleté, là. Avec le caméraman qui fait un gros zoom, là. Vas-y, Héloï. Ouais, rampe, rampe. C'est bien, hein ? La Perfourasse ! Vravoir ! Vravoir, Perfourasse. Vas-y, Héloïdi, rampe, rampe. Attends, tiens-moi deux secondes, là, Perfourasse. Non, mais... La caméra, Perfourasse ! Coquin, Perfourasse. Ah là là, non, je sais pas pourquoi, c'est tout le temps, les meufs qui font ces épreuves, je veux dire, un mec serait très bien pour ce type d'épreuve. L'ancien candidat de Koh-Lanta, tiens, il serait très bien pour ce type d'épreuve. Ouais, quoi que je sais pas, il est peut-être un peu traumatisé de son aventure, encore. Ouais, Claude, ouais, excuse-moi, il fallait pas le manger, le scorpion, hein, c'est... Il fallait juste prendre le papier avec l'indice dessus, quoi, fin... Claude, il est là. Qu'est-ce que j'ai gagné, là ? Un sac de riz ? Une immunité ? Je veux pas quitter l'aventure, moi ! Je veux pas quitter les îles Fidji, moi ! Ouais, alors, on est en charope maritime, là, déjà, hein, Claude ? Tu descends ton poteau, là, ça fait une heure que t'es dessus, là... C'est fait pour amarrer les bateaux, ici, hein, t'sais... L'autre, il est là, je lâcherai rien ! Je lâcherai rien ! C'est dans la tête, c'est dans la tête ! Bon, la boule, amène le mot en prison, là, je peux plus me le voir. Oui, alors, je sais, cette blague est un petit peu démodée, puisque la boule est morte, il y a quelques années. La boule est morte... La boule est mort... Bon, la boule nous a quittés, il y a quelques années... Petit ange, pas dit trop que... Et c'est sur cette mauvaise nouvelle sur la boule que je vais vous quitter ce soir, je suis désolée, merci beaucoup ! Applaudissements... Applaudissements...